Ok, bah écoutez les crocs on y va, le jeu s'appelle pools, bathroom, piscine, let's go, on rentre dedans, on envoie la sauce, c'est parti. On se réveille, bon vous me direz si le son il est bon, hop je vais désactiver ça, ok, et bah on y va, allez c'est parti. Donc c'est avant tout un jeu d'exploration, on est perdu comme d'hab, sauf que cette fois, alors pour moi personnellement ça va être beaucoup plus dérangeant, parce que avec les piscines j'ai vraiment une histoire. Donc là tu vois ce genre de lieu, j'ai l'impression d'être dans un rêve en fait, ah ouais putain c'est incroyable. On peut aller dans l'eau ? Oh on peut aller dans l'eau ? Attends. Ok on peut aller dans l'eau. Bon on va essayer de se mettre dans l'ambiance, c'est quoi ce bruit là ? Mais non ! Oh c'est trop bien fait, on entend les splashes de mes chaussures, avec les traces, regardez. Oh c'est trop bien fait. Je me disais c'était quoi ce splash qu'on entendait, c'était nous ? Ok let's go. On peut courir. Alors par contre on est censé être seul, donc si on entend un bruit bizarre, vous pouvez paniquer, vous avez le droit. Ouais c'est ultra réaliste, franchement le jeu est magnifique. Par contre tendez les oreilles les creuses. Waouh, c'est vrai que c'est... Ça c'est ouf. Alors c'est censé être le... Me dites pas que c'est censé être la map. Parce que là on est dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? La radiation. Enfin l'aération plutôt. C'est la radiation les creuses. Gauche ou droite ? Je vais aller par là tiens. Petit kebab devant le stream ? Bah fais toi plaisir Maxon. Attends, il y a du bruit là c'est quoi ? Il y a un toboggan. Oh putain. Oh putain il y a un toboggan les creuses, je veux le faire. Ah je veux faire le toboggan. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Je peux m'asseoir. Oh. Les creuses c'est le meilleur jeu de backroom. On peut s'asseoir sur les chaises. On peut contempler cette oeuvre d'art. Je sais pas ce que c'est. Ok. Ouais là je crois que ce qui va me plus le déranger, me déranger c'est les graphismes. C'est ultra réaliste. Regardez les reflets dans le... Les reflets dans les murs et tout. Putain. Ok. Bon pour moi clairement, comme tu dis, c'est qui qui a dit ça ? L'entité sombrepine. Pour moi il y a quelqu'un avec nous dans ces piscines. On peut pas être tout seul. Donc on va analyser ce qui se passe. Vous me croyez si je vous dis que je suis déjà perdu ou pas ? Oh, 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 l'échelle. Vous avez vu ou pas ? Est-ce que vous avez été attentifs à ce qui vient de se passer ? Il y avait une échelle là et il y a quelqu'un qui l'a remonté dans le trou. Est-ce que je peux zoomer ? J'ai pas de... Oh ! Oh, c'est génial ! Les crocs, je peux zoomer ? Ah mais ça, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura des trucs. Il y aura forcément des trucs. Et on va faire... Oh, regardez là, il y a un machin. Oh, c'est trop bien. Je sens que je vais adorer ce jeu. Bon, par contre, il y a quelqu'un là qui nous a enlevé l'échelle. Ah, c'est incroyable. Et du coup, l'anecdote que je dois vous raconter, les crocs, c'est concernant mes rêves. En fait, alors croyez-moi ou non, moi je vous dis ce que je vis depuis des années. Il y a eu un bruit là. C'était quoi ce bruit ? Je fais souvent le même rêve. Je vais dire au moins deux fois par semaine depuis des années. Et c'est ça. C'est ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que je suis perdu dans des piscines. C'est un truc de ouf. Du coup, en fait, ça me parle énormément là. Quand j'y joue, je suis pas bien. J'ai les mains moites. Parce qu'en fait, ce rêve là, je le fais deux fois par semaine. Ok, on va éviter de plonger là-dedans, les gars. On va éviter. Il y a un plongeoir, mais je le fais pas. C'est mort. C'est énorme, putain. Je suis perdu. C'était pas moi, ça. Il y a eu un grognement là, non ? T'as entendu le grognement ou pas ? Ça venait d'où ? Attends, attends, attends. Il y a quelqu'un qui a crié là. Ça fait... Oh, ça résonne. L'écreuse, je suis pétrifié. Ça vient d'où, cette merde ? Ouais, il me répond, on dirait. Attends. Il répond plus. Il est minuit une, l'écreuse. On en a encore. On l'entend encore. Eh, je sais pas si vous entendez. L'ambiance est incroyable. Ok, on va essayer d'aller par là. Oh, non, j'ai pas envie. Ah, j'ai pas envie. Oh, un toboggan encore. L'écreuse, il y a encore un toboggan. Pouic, 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 pouic. Mon instinct me dit d'aller là. Je sais pas pourquoi. Je vais suivre mon instinct, l'écreuse. En tout cas, c'est immense, hein. Y'a pas à chier. C'est I. Oh, c'est quoi ça ? Ouais, c'est immense. Euh, attends. Escalier. Ouais, mais je peux pas y aller. En fait, y'a des escaliers, ici, là. Mais je peux pas les atteindre. Je peux pas sauter. Je peux pas y aller. En tout cas, le grognement ne vient plus de mon estomac. Je l'ai bien rempli de sandwich qui rit. Excellent. Oh. C'est toi, le grand méchant ? C'est toi qui a grogné ? Est-ce que vous croyez que c'est lui qui a grogné ? Moi, non. C'est toi, le vilain canard ? Est-ce que c'est toi qui a grogné, tout à l'heure ? Bon. Euh, waouh. Putain. Je sais pas où on va, mais on y va. Wow, 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 wow. Il fait sombre. Ah, je déteste ça, vite. Ah, on arrive. Wow. Ok. Ok, on monte. Et ce n'est que le premier chapitre sur les six, ça promet. Je m'en parle pas. On a trouvé un escalier. Alors, il y avait un canard. Je sais pas pourquoi il était là. Mais il y avait un canard. Oh, un toboggan. Est-ce que je peux le faire ? Oh putain, je peux le faire. Les creuses. Alors, j'ai une phobie aussi, c'est s'il y a quelqu'un dans le toboggan qui m'attend. Tu sais ? S'il y a quelqu'un comme ça. Comme ça, et qui m'attend. Dans le toboggan. Je suis mort. Ah, j'ai envie de le faire, putain. Attends, il est comment ? Regardez. Oh, il a l'air bien. Oh, il a l'air bien. On le fait ou pas ? Vas-y, on le fait. Putain, mais s'il y a quelqu'un dedans, c'est la merde. Attention. Je tente. Wouhouhou ! On voit rien. On voit rien. Ok, c'est bon. Ah, trop bien. Regardez les gouttes d'eau sur la caméra. Ah, c'est trop bien fait. Le souci du détail dans ce jeu, c'est... Pas mal. Ok. Pouic, 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 pouic. Oh, l'ambiance sonore, je sais pas si vous entendez. Chaque petite goutte d'eau, le bruit de l'eau. Incroyable. C'est quoi, ça ? Il y a eu un bruit de scie. Vous entendez ? Là ? C'est quoi, ce bruit ? Il me casse. J'ai tellement peur qu'il y ait quelqu'un qui me suit, putain, à chaque fois. Mais on va où, là ? Oh, là, 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 là. Putain, c'est étroit, ici. C'était pas moi, là. Il y a eu un splash. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'eau, c'était pas moi. Ça venait de là-bas. Vite. Oh, non. Oh, non, 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 non. J'ai juré. L'écrou, je vous jure. Vous l'avez entendu ou pas, le splash ? Oh, putain. Faut que je me casse d'ici. Faut que je me barre. Merde. Non. Attends, chut. J'entends rire. Là. Il y a une barre, là. Attends. Oh, il y a des mains. Il y a des mains, 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 il y a des mains. C'est quoi, ça ? Attends. Pourquoi ça me montrait derrière, là ? What ? Ah, là, là, là. Là, sortie. Oh, putain. Je suis le panneau, je suis le panneau, je suis le panneau. Eh, je sais pas ce que c'était, hein. Il t'indique la route, je sais pas. Ok, c'est bon. Oh, c'était flippant, ce passage. Oh, c'est grand. Ah, il m'a indiqué la route. C'était peut-être un gentil, hein. Peut-être qu'il me voulait du bien. En tout cas, il a une sacrée apnée, hein. C'est marrant qu'ils aient mis des... C'est marrant qu'ils aient mis des petites chaises, comme ça, où on peut s'asseoir dessus. Oh, là, là, c'est tellement bien fait. On s'y croirait. Ouh, là, c'est quoi, ça ? Ouh, là, là. What ? Oh, putain. Alors, là, c'est pas le moment de tomber, les creuses. Oh, à la vache. Mais dites pas que je dois sauter, là. Faut prit. C'est un piège ou pas ? Je dois sauter, là ? Bon. Let's go. Fin du jeu. Ah, on a fini le chapitre 1, je crois. On sait comment ça finit, ce genre de truc. Tombe pas, Toshi. Ah bah, du coup, aussi. Je m'évanouis rien que d'imaginer la hauteur. Ça vous plaît ou pas, les creuses ? Le chapitre 1, ça va ? Vous aimez bien, le jeu ? Il y a une bonne atmosphère, en vrai. Putain. Ok, chapitre 2. Ouais, vous aimez bien ? Du moment que vous passez un beau moment, moi, je suis heureux. Alors, chapitre 2. Ah, du coup, on est tombé de... On a entendu le coup craquer. Très bonne ambiance, trop bonne ambiance. Oui, oui, beaucoup, j'adore. Ok. Bon, bah, c'est bien. Alors, on est tombé où, là ? D'ailleurs, on a encore envie. C'est bizarre. Alors. Encore un toboggan ! Bah, dis donc. Ok. Ok. C'est incroyablement beau, quand même. Putain. Je suis assez sur le cul, je vous avoue. Même les carreaux, là. Les carreaux de piscine. Putain. Ouais. Il y a quoi, là-bas ? Ah, un escalier. Ok. Bon, on est par là. Techniquement parlant, tu devrais être mort. Bah, oui. Bon, on a survécu. Pour notre plus grand plaisir. Tu ne peux pas prendre le toboggan dans le sens inverse. Ah, j'ai pas essayé, Vanica. J'ai pas essayé. Bah, écoute, si on en recroise un, j'essaierai. Le photoréalisme en marche. Putain, mais grave. Oula. Oh, non, 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 non. Mauvaise idée, là. Écreuse. On est d'accord que c'est une très mauvaise idée, là. Il y a quelqu'un. C'est quoi, ça ? Putain, je n'arrive pas à voir. Merde, non, 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 non. C'est une tête, là-bas ? Vous voyez ou pas, là ? Putain, on ne voit rien. Je vois une silhouette. Ah, je n'y vais pas. C'est mort. Impossible, écroise. Impossible que j'aille là-dedans, je vous le dis. Impossible. Ça ne me suit pas, hein. Non. Quand on a connu les jeux 2D de notre enfance dans les années 90, c'est splendide. Ah oui, là, on a atteint un cap assez incroyable, hein. C'est vrai. Alors, oula, qu'est-ce qu'on a, là ? Des ronds et des triangles. Je vais aller en face. Oh, un toboggan. Attends, ce n'est pas celui de tout à l'heure ? Ah, non. Oh, là, non. Ouh, what ? Putain, il est grand, lui. Il est énorme. On dirait les glaces. Ah, les crocs, vous avez connu cette glace, là, à l'eau ? Une glace, elle ressemble à ça, la glace. Mais si, il y avait une glace, comme ça. C'était quoi, le nom ? Une glace à l'eau. C'était exactement ça, rouge et jaune, comme ça. Ah, c'est trop bon, ça. Vous avez connu cette glace ? Vous voyez de quoi je parle ? Vous voyez de quoi je parle ? Cette fameuse glace, là. Putain, j'en ai envie, du coup. Ah, le toboggan m'a donné envie de glace. Alors, il y a des triangles et des ronds un peu partout. Pirouleau ! Oh, là, là, vous êtes trop forts. Je crois que c'est pirouleau, ouais. Ah, là, là, c'est trop bon, ça. Bon, les crosses, c'est immense, hein, je vous le dis. Alors, il faut savoir que j'ai pas de lampes dans le jeu non plus. C'est-à-dire que quand on passe dans des endroits sombres, eh ben, tu te démerdes. T'es dans le noir. Oh, là, 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 là. Ah bah tiens, on va répondre à ta question. Qui avait posé ça tout à l'heure ? Est-ce qu'on peut monter dans les... dans les toboggans ou dans le sens inverse ? Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Ouais, le mec qui a fait le jeu, c'est un malade mental. Vraiment. Vous avez vu comment c'est grand ? Là, je marche, mais je suis mon instinct, vraiment. J'ai aucun repère dans la map. Aucun. J'ai rien du tout. Zéro. Mais what ? C'est quoi cet endroit démoniaque, là ? Il y a une balançoire ? Il y a une balançoire en plein milieu de la pièce ? Regardez la porte noire, là. Ouah, elle est immense. Vous avez vu ? On dirait l'entrée de l'enfer, eh. On dirait la porte des enfers, avec une balançoire au milieu. Bah, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Oh, putain. Il y a un truc démoniaque, là-dedans. Je vous raconte pas. Vous entendez ? L'ambiance sonore ? Eh, t'as pas trop envie d'aller là-dedans, hein. C'est le... Comment ? Les mines de la Moria, là. Dans Seigneur des Anneaux. Oh, putain, la vache. Sacrée ambiance, hein. Chapeau. Ok, on continue. Oh là là, il fait encore sombre, là. Ah. I don't like it. I don't like it. Là-bas. Ouais, ouais, frosé. Oh. Bonsoir. Putain, c'est... Oh, c'est du marbre. Putain, mais même le marbre. Il est trop bien fait, quoi. Rassurant tout ça. Les bruits et tout. Wouah, mais ils ont quoi dans la tête, les développeurs du jeu ? J'ai des frissons. Tu vas croiser le Balrog. Regardez, c'est incroyable, là, c'est incroyable, là, ce qu'on vient de trouver. Elle est incroyable, cette sculpture, là. Elle est vraiment sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est bien sculpté, quoi. Allez, on y va. Alors, oh là là, attends, faut que j'aille là-dedans, moi. Oh là là. Vraiment ? Ouf. Wouah, c'est quoi, cet endroit ? Je vais tomber, là, non ? Ah, on est sur du verre, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça, putain ? C'est la première fois que dans un jeu backroom, je ressens vraiment le... Le... Comment dire ? Déjà, de 1, le fait d'être vraiment perdu et des sensations vraiment bizarres, tu vois. C'est vraiment bien fait. Oula, je dois tomber, là ? Ok. L'oppression, putain. Eh, vous êtes trop fort, c'est un truc de ouf. C'est le mot que je cherchais. C'est la première fois que je ressens l'oppression. Woh, putain, c'est quoi, ça ? What ? Il y a eu... une espèce de vague. Mais c'est ça, Lily, t'as tout dit. Il y a Lily qui dit dans le chat comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir 34 monstres à nos trousses pour que le jeu fasse peur. Mais moi, ce genre de jeu me fait plus peur qu'un Amnésia où t'as un monstre qui te court après. ça, pour moi, c'est plus flippant. Bon, on a eu une vague, là, j'ai pas compris. Une espèce de... de rond comme ça qui est venu nous... nous aveugler. C'est ça, Dono, exactement. Car tu imagines toi-même les menaces et les dangers. C'est exactement ça. Oh, oh. Ah, là. Ça vient de ça. On s'avance crudemment, les crozes. J'ai un poil. Elle était sympa, cette musique. Donovan qui offre un abonnement. Axelfir, merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Dono. Merci beaucoup. Ok, on continue. Encore une sculpture ? Attends. Il y a encore une sculpture, là. On peut se poser si on veut. Viens, on se pose. Viens, on se pose devant la sculpture. Est-ce que je peux ? Ouais. Ah, c'est génial. Admirons cette sculpture, les crozes. Qu'est-ce qu'elle vous dit en la voyant ? Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? C'est trop marrant qu'on puisse se poser comme ça. Continuons. Toboggan. Toboggan. Il est vert, celui-là. Je veux le faire. Je veux faire ce toboggan, les crozes. Mon âme d'enfant réclame de faire ce toboggan. Oula, attention. Faut pas tomber, là. C'est bon, ça passe. Ça pépasse. Oh, on va le faire. Ok, let's go. Vous êtes prêts ? Celui direction l'entrée était vert aussi. 3, 2, 1. Hasta la vista. On voit rien. Oh putain, on voit que dalle. Oh putain, on voit que dalle. Oh là là, ça trace. Ça va vite. Oh, c'était génial. Oh, le saut qu'on a fait, putain. On a atterri 10 mètres plus loin. Oh, c'était bien. Ah, il était bien, celui-là. 10 sur 10. Très, très bien. Ah, là, il y a eu de la sensation. Il y a eu de la sensation, les crozes. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas qui sont pas les miens, des fois. Encore un truc étrange. Oula. J'ai fait un ricochet sur les fesses. Ouais, c'est ça. Ok, on continue. C'est moi ou c'est la bouée la plus flippante que j'ai vu de ma vie ? J'en ai vu des bouées dans ma vie. Mais celle-là... T'as pas trop envie de t'en approcher. Tu vois ce que je veux dire ? T'as plutôt envie de rester assez loin d'elle. Ouais, j'y vais pas, je vous le dis. Oh, un autre toboggan. Un bleu. Oh là, attends, par contre, on n'a pas le choix. Ah, j'suis obligé de le faire. Il fait sombre dedans. Il y a le sens moyen, lui. Non, c'est bon. Ok, chapitre 3. Vous kiffez toujours autant ? Je vais vous demander à chaque chapitre. Ça vous plaît ? Ouah, comment j'ai soif. Toujours autant ? Jusqu'au bout ? À fond dedans ? Bon, bah c'est bien. Eh bah écoutez, nous attaquons le chapitre 3, les crozes. Après avoir pris le toboggan bleu. J'aime beaucoup ces calmes et reposants, je trouve. Ouais, ça a un petit côté, je vous l'ai dit, hein. C'est un petit côté contemplatif. Oh là là, mais regardez-moi ces reflets, bordel. Non, mais sérieux, quoi. Putain, la vache. Oh, elle est sympa l'architecture, là. Ah, faut pas que ça devienne trop serré, par contre, hein. Attention ! Ouh là 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 là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je sens les ennuis arriver quand on sera bien habitué. C'est certain. Oh là là, les reflets dans... Je vous jure, ça me choque. J'ai jamais vu ça, hein. Wow ! Oh, putain, il y a encore une bouée, là. C'est pas mal, putain. Oh non, 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 non. Eh, je prends pas de bouée, moi, les gars. Les gars, je ne... Est-ce qu'on peut aller dedans, vous croyez ? Attendez, juste pour tester. Ah, on peut les pousser. On peut les pousser. Ok. Wow ! Non, c'est un sauna. L'écreuse, c'est un sauna. Avec la pierre, regardez. Il y a des gouttes sur mes yeux. C'est un sauna. Oh, trop fort. Un autre. On est dans le couloir des saunas. T'as trop envie de toucher les murs tellement ils sont bien faits. Oui, c'est exactement ça. T'as envie de les toucher, les murs. Il y a personne là-dedans ? Ça y est, je commence à psychoter. Oh, il y a des chiottes. Attendez. Alors là, attention. On va faire le test. Est-ce que c'est le meilleur jeu d'horreur de l'année ? Si je peux m'asseoir sur les chiottes, meilleur jeu d'horreur de l'année. Attention. Je ne peux pas. D'accord, je ne peux pas m'asseoir sur les chiottes. Moins 10 points pour le jeu. Je suis le seul qui voit pas mal de rêves grecs. C'est-à-dire Brabit. Genre quoi ? C'est immense ici, putain. Ah, les bains publics ? Un chiotte dans l'eau de la piscine. C'est vrai que ce n'est pas très ouf. Oh, 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 oh. Ah. Alors, attends, le verre, il va où ? On ne sait pas où il va, le verre. Ah, il y va là, ok. On prend le verre. Let's go. C'est parti ! Allez, attention. On démarre, on démarre. Nice. Les statues, le sauna, un peu d'architecture parfois. Ah ouais ? C'est peut-être une backroom grecque, hein ? Oh, 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 oh. Oh putain, j'ai failli pas le voir, hein. Les creuses, ah, ça s'est joué à rien. J'étais là et j'ai vu une petite tâche blanche là-bas. Mais c'est une statue, encore une fois. C'est une statue en marbre. C'est pas une vraie personne. Ah, reviens là, ok. Le rouge ! Bon, il est petit, lui, hein. Wouh ! Oh là là, je vais pas là-bas, moi. Non, non, non. Ah là, j'aime bien. Oh, il y a un jacuzzi. Je veux le jacuzzi. Mettez-moi les bubules. Les bubules ! Oh, il y a une bouée, là, encore. Ok, on descend. Il bouge un peu trop, ce canard. Ah, j'aime bien ici, putain. Je nous vois bien, là, tous ensemble, tu sais. On prend chacun un jacuzzi. Et on joue avec nos canards. Pas mal, hein ? Regardez, il y en a partout. Ah, j'aime bien cette pièce. Attention. Ce serait plus une backroom, mais une crowroom. Grave. Ce serait trop bien, hein. Tous dans le jacuzzi. Oh. Des portes ? Oh, putain. Attends, c'est moi qui ai fait ça ? Ok, là, il n'y a pas de chiote. Là, non plus. Ah, là, à tout moment, il y a un truc derrière les portes, hein. Ah, là, il y en a un. Merde. Non, je vais l'ouvrir. Non. Ah, il y avait un chiote. Je ne peux plus y aller. Ok, dommage. Bon. On prend le toboggan. Let's go. Ah ! Il y a plein de bouées partout. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On se fait envahir. Ah, c'était peut-être des cabines de douche. Je n'ai pas fait gaffe. Peut-être, ouais. Et quoi, ça ? Alors là, c'est soit on va dans le noir, soit on va dans le noir. Ok, là, je ne peux pas y aller. Eh bien, go par là. Oh, encore un sauna. Oh, putain, c'est un sauna géant. Les creuses, c'est un sauna géant. Waouh ! Les emmerdes commencent. Les emmerdes commencent, putain. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ouais, même le bois, il est incroyable. On dirait du vrai bois, vraiment. C'est un truc de fou. Bon. On a des copains. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment copains ou pas ? Bonsoir. C'est ici le sauna ? Bonsoir. Bonsoir. Oh, il y a des chiottes. Wouah ! Attends, comment je vais faire pour grimper, là ? Ne me dis pas que la gravité, elle va changer. Attends. Oh, si. Oh, si. Oh, si. Oh, si. Inception ! Inception ! Wouah ! Ah ouais. Oh, ça fait bizarre. Oh, là, là. Ça fait bizarre. Oh, là. C'est couillu de faire un jeu qui repose uniquement sur l'ambiance. C'est un pari risqué, mais ça fonctionne bien. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Tu vois, t'as des gens qui vont préférer un jeu d'horreur avec des jumpscares, avec des monstres et des machins et des trucs. Et t'as des gens qui seront peut-être un peu plus sensibles à l'ambiance, comme moi, par exemple. Et qui vont préférer ce genre d'atmosphère. Ça dépend. Après, les goûts de chacun, les crozins. Tout le monde est différent. Wouah ! Putain, sa mère, la gravité, elle change. Ok, on va passer là-dedans. C'est quoi ? Oh, putain. Ok, go. Oh ! Ça doit faire mal. Oh, il y a quelqu'un ? Il y a eu des bruits de pas, là. Il y a eu des bruits de pas à côté de moi. Encore une porte des enfers. Déjà là, en vidéo, je ne suis pas super sereine. Je pense que j'aurai du mal à faire le jeu moi-même. Franchement, c'est plutôt plaisant à jouer. Bah alors, monsieur ? Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir ? Vous n'allez pas l'air bien. Je crois qu'il a mangé un truc qu'il ne fallait pas, les crozes. Il est constipé, votre pote. Il faut l'aider, les gars. C'est bizarre, toutes ces statues. Je ne sais pas s'il y a une histoire derrière ce jeu. Parce que c'est vrai qu'en vrai, on n'a aucune note. On n'a aucune info. On n'a rien, les crozes. On sait juste qu'il y a des statues. Et c'est tout. Et que c'est des backrooms. Le géant. Le géant vert. C'est le géant vert. Il est grand, lui. Je psychote. J'entends des bruits derrière moi. C'est un truc de malade. Mais c'est méga beau par contre. Ah, je pense que clairement... Je pense qu'on est sur l'un des plus beaux jeux que j'ai fait en live. Purement graphiquement. Moi, c'est les reflets. C'est vraiment les reflets que je trouve ultra réalistes. C'est-à-dire que dans la vraie vie, les reflets sont comme ça. C'est dingue. Dingo. Quoi ? C'est moi ou la grande statue a bougé ? Non. J'aurais dit que les statues étaient des personnes venues avant toi et qui ont abandonné de chercher la sortie. Ah, intéressant. Ah, j'aime bien vos petites théories comme ça. Ah, encore des chiottes. Ouais, non, j'y vais pas. Ouh là là, il fait sombre. Ouh, regardez le bois. C'est du beau bois. Ouh là. Oh, j'aime pas cet endroit. Oh, j'aime pas cet endroit. Oh là là, oh, j'aime pas ça. Oh non. Oh non. Oh non, monsieur. Non, non, non. Non. Wow. What ? Oh putain. On va où là ? Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est quoi ce délire ? Ok, chapitre 4. On est tombé ? Une fois de plus ? Et plus les chapitres y passent et plus ça devient sombre et bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là, attendez. Changement d'ambiance totale, là. Changement d'ambiance totale. Alors ce qui serait énorme, bon j'y crois pas, mais ce qui serait énorme, c'est qu'ils nous remettent les backrooms, les vrais backrooms. Tu sais, avec la tapisserie jaune, les carrés au plafond et tout, ça serait excellent, ça. Ils nous remettent un truc comme ça, tu vois. Genre les backrooms originels. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Des bouées encore ? C'est pas clair. C'est le gang des... Comment ça s'appelle ça ? Des autruches, non ? C'est le gang des autruches, les creuses. Ah, des bouées flamand roses, putain. Ah, c'est des flamand roses, pas des autruches. Ah, je vais tout en haut, moi. Euh, par là. Oh là là, ça a l'air immense encore. Oh, il y a une échelle là. Ok, il y a une échelle ici. Et c'est immense. Encore des escaliers ? Oh, attendez, il y a une porte là. Elle est bizarre cette porte. Je peux y aller ? Je peux pas y aller. Merde. Oh là là, attends, ça devient très labyrinthique là, par contre. Ouh. Trois personnes ont écrit le même mot. Et on a trois écritures différentes. Le flamand rose. Flamand rose. Bah, flamand rose, c'est comme Vanica. Vanica, tu l'as bien écrit. C'est A, deux M, A, N, T. Non ? Flamand rose. Oh, regardez. Ouh là. Wow. L'esthétique de ce jeu, putain, la vache. Wow. Regardez la main. Elle est énorme. Ça devient très bizarre. On va tenter par là. Wow. Beaucoup trop de lumière. Wow. Eh, c'est pas la samba ici, les gars ? Ils se croient dans un cirque ou quoi, là ? Qu'est-ce que c'est délire ? C'est quoi ce délire, les gars ? Ils essaient peut-être d'aller tous dans le trou, mais ils n'y arrivent pas, non ? Bizarre. Bah, moi, j'y vais, salut. Chapitre 5. Ok. On va peut-être le finir, hein ? On va peut-être le finir, finalement. Des briques ! Oh. Oh, 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 oh. Attends, 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 attends. Non. Non. On revient au chapitre 1. L'écrou de cette pièce. On l'a fait dans le chapitre 1, celle-là. Vous vous souvenez, au tout début ? On l'a fait, celle-là. Attendez, quoi ? On revient au chapitre 1. Bienvenue, Gab. Salut. Attends, 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 attends. Mais si, regarde ! L'horloge avec la chaise ! Elle était là ? Attends, attends, attends. On est revenu au début. Mais il y a des briques, maintenant. Il y a des... C'est emmuré. Attends, on revient au début du jeu, mais il y a des briques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont mis plein de briques partout, les cons. Ouais, Monsignia, ça, c'est vrai aussi. Monsignia, elle dit un truc vrai. Avec ce style de jeu, il ne faut pas que ce soit long pour lasser le joueur. C'est vrai. Il faut juste doser, juste ce qu'il faut, tu vois. Putain, c'est incroyable, ici. On va monter pour voir. Je suis curieux. Oh ! Attention, ça va glisser ou pas ? Ah non. Je croyais qu'on allait glisser, mais pas du tout. Le fait que ce ne soit pas simplement des murs, mais des couloirs et des pièces bien séparés, ça rend le jeu plus réaliste que les backrooms originaux, je trouve. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Encore... Eh, qu'est-ce qu'ils ont avec les chiottes dans eux ? Il y a plein de chiottes partout, les crozes. Non, non, non. C'est une maison. Attendez. Ça fait très manoir d'un coup, là. Attends, quoi ? Oh, ça fait très maison d'un coup. C'est quoi qu'on entend, là ? Ouais, style japonais un peu, ouais. Exactement. Style japonais. Encore une fois, elle est reflet dans l'eau, hein. Ouais, on dirait qu'on a remonté le temps. Oh, mais c'est tellement un jeu mystérieux. Genre, il y a mille scénarios possibles. Et ça va être à nous de le créer. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ah, nous revoilà dans le... Ça y est. On a quitté le style... Maison. ... ... ... ... ... ... ... ... Ouh là j'ai mal au crâne J'ai mal au crâne d'un coup Qu'est-ce qu'il se passe C'est ce qu'on avait dans le chapitre 3 J'ai l'impression que tous les chapitres Ils sont mélangés Un peu le bordel Regarde la gravité Ça c'est canon par contre Quoi je peux pas y aller là ? Ah merde Ah la gravité elle change Non mais le mec qui a fait ce jeu c'est pas possible Il a pris un truc avant non ? Non Les crocs c'est là où on s'est posé tout à l'heure Vous savez On s'est posé sur une chaise là avec la La statue qui faisait ça vers le plafond Où je vous ai dit contempler C'était celle là Et là on est au dessus d'elle maintenant Oh c'est génial Regardez Ouais par contre Waouh 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 Oh putain faut Faut pas avoir le vertige hein Waouh waouh Wouh Ouais c'est une boucle C'est une boucle en fait On refait toujours les mêmes trucs Mais avec des temporalités différentes j'ai l'impression C'est intéressant Oh putain Ouh j'ai pas vu Y'a un trou Y'avait un trou Je viens de manger J'aimerais ne pas vomir Tu m'étonnes On va faire attention t'inquiète Toboggan Oh 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 non Me dites pas qu'ils l'ont fait Attendez j'en ai parlé Y'a littéralement 15 minutes Oh Oh ça fait très backroom ça La moquette Putain ils l'ont fait Ah ils l'ont fait Ils ont mis Ils ont mis des vrais backroom Ils ont mis des vrais backroom dans le jeu je crois Salut Alexia Attends attends Tapisserie moquette Il manque juste les trucs au plafond Attends Ah j'adore Ils ont mélangé les vrais backroom Et les piscines Oh là c'est Là Là c'est incroyable Là les creuses j'aime Ouais c'est une bonne référence en vrai Bonsoir Alexia Ça va ? Ah c'est pas dégueu Il y a un monstre dans les backrooms Oui On va faire attention Ah oui putain Mais c'est carrément ça Regardez Alors est-ce qu'il va y avoir un monstre Monsieur le monstre Ah c'est génial Ah c'est pas la même tapisserie Je sais pas là c'est avec des petits logos à la con Mais l'ambiance y est Oh C'est des cabines de Londres ça non ? Bah ça va très bien Alexia Alexia Ah Ok Il y a des cabines de Londres là Cabine téléphonique Ouais du coup c'était vraiment une petite référence quoi C'était Putain j'ai eu peur Je croyais que les reflets là c'était quelqu'un Là Je croyais que c'était quelqu'un putain Il y a quoi là ? Wouh Le paradis Ouais c'était vraiment une petite réfère les backrooms originelles là Je croyais que ça allait être un peu plus long Wouh la vache What ? Oh putain Alors là Alors là C'est immense On prend lequel ? Le bleu Je sais pas les roses Oh il y en a 4 On prend lequel ? J'ai envie de partir sur le bleu Allez Wouh putain Wouh putain Ok Putain c'était à pic C'est immense J'ai vu ça ? Ah ce qui me choque le plus c'est les reflets Je crois qu'on pourra pas Dans les jeux avoir mieux que ça Je crois que là on a atteint un level de reflet Qui est totalement réaliste Tu peux pas faire au dessus de ça je crois C'est ce qui me choque le plus dans le jeu Les reflets Les reflets Incroyable Oula c'est quoi ça ? Sortie Ah attendez il y a 7 traits Ça va peut-être être un indice pour après ça Qui fait le ménage ici au fait ? Il doit y avoir beaucoup de De femmes de ménage Oh putain Encore un environnement qui change Putain ça fait que ça Ça ne fait que ça Oh la la ça a l'air Putain Toshikro perdu dans les backrooms A la recherche d'un doux réconfort Ses plumes noires dansent dans l'ombre En quête de lumière et de confort Mais c'est beau ce que tu as dit Romy J'aime beaucoup le texte là Merci beaucoup Romy pour les 15 euros Merci pour ton don Ça fait plaisir Ah putain les dons c'est les pires Les dons font plus peur que le jeu là Ce soir C'est une dinguerie Bon je suis perdu moi avec tout ça Tu m'as déconcentré Faut que j'aille où ? Ah Romy elle nous a tous tués là Ah par là peut-être Elle nous a tués J'aimais bien le texte que t'as mis Allez on y va Salut Kana Wow J'avais pas vu c'est beau Il y a une voie Il y a une voie Il y a une voie C'est quoi ça Il y a une maison là Il y a une maison les gros c'est bizarre Même le bruit de la moquette il est trop satisfaisant Ecoute T'entends le bruit Des pas sur la moquette C'est trop bien fait Après la cabane dans les bois La cabane dans la piscine Improbable Let's go Oh putain la vache Ah Bah attendez je vais me péter les jambes là What ? Oh putain What ? C'est Toy Story ? C'est le Truman Show ? Qu'est-ce que ça angoissant ça putain Ça vous angoisse pas vous ce genre de truc là ? Avec de la tapisserie en ciel comme ça ? Je vais dans cette maison Je crois pas putain Oh c'est creepy de ouf Windows XP What ? Regardez J'ai vu un film comme ça putain Je sais plus vous donner le titre C'est un couple qui s'installe dans une maison Et en fait c'est des rues infinies comme ça C'est les mêmes maisons Et en fait ils deviennent fous les mecs Ils sont dans une espèce de boucle temporelle Je sais pas quoi Ah c'était trop bien Ça me fait penser à ce film là Je sais pas si vous voyez de quel film je parle Terrarium peut-être Je sais plus Et ils sont dans une maison comme ça C'est quoi ce bruit ? Wow wow tremblement de terre ! Tremblement de terre ! Merde Vous l'avez vu le film ? Vous voyez de quel je parle ? Ah c'est peut-être terrarium Ouh là attends chapitre 6 Ouh là What ? Attends 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 On est au dernier chapitre du jeu les roses Donc c'est maintenant Que tout se joue Alors attends ça me pointe là-bas Oui Ouh là attention On est dans une maison Ouais si vous l'avez le film J'ai trop envie de le revoir en vrai Je me souviens que c'était un couple Qui Qui prend une maison Et il y a un bébé dedans je crois Ils doivent s'occuper d'un bébé je sais plus Et en fait Ils deviennent fous Parce que le gars il essaie de creuser Ça je me souviens Pour essayer de s'enfuir Il essaie de creuser dans le sol un trou Je sais pas si ça vous parle C'est un vieux film quand même Mais j'avais bien aimé On est où là ? Oh putain Oh claustrophobie Claustrophobie Ouh là wow 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 Tombe pas Toshi Tombe pas C'est pas le moment Hop 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 Oh Oh Bah voilà On est en terre inconnue Vivarium Ah je crois que c'est ça Vivarium ouais Bah regardez-le en vrai Il est bizarre C'est un film qui est très perché Mais si vous l'avez jamais vu Regardez-le Voilà c'est vivarium Regardez-le il est trop bien Enfin moi j'ai aimé C'est spécial mais J'adore Au pire regardez juste la bande annonce Sur Youtube Vous allez voir que ça fait penser A ce qu'il y avait tout à l'heure Avec les maisons Ouh là Ouh là là Ouh là là Eh poussez-vous Poussez-vous j'ai dit Saletez Ah je préfère ça Allez go Midsommar aussi il est bien Moi j'adore les films comme ça Ouh Les films perché comme ça Je suis très très client Midsommar il fait partie de mon top 5 Meilleur film que j'ai vu de ma vie Midsommar il est incroyable Il est bourré de références Kounanarokeuse Ca va et toi Y'a quoi encore comme film perché comme ça Attendez Y'en a hein J'en ai vu plein Ouais que je les retrouve Euh Y'en a tellement mais Faut que ça me revienne T'as pas trop aimé Midsommar Faut rentrer dans le truc C'est un délire C'est comme le Ricard Soit tu adores Soit tu détestes Y'a pas d'entre deux Y'a pas de J'aime moyen C'est T'aime pas ou t'adore Ouais Riciem Bah voilà Riciem for a dream Pareil C'est un film T'arrives à la fin Mais t'es pas bien du tout Avec la vieille là Bah pareil Get out Get out Mais mon dieu C'est un film que j'ai du voir Au moins 15 fois Get out Il est incroyable Si vous avez pas vu Get out Regardez le Vraiment Mais qu'est-ce que c'est Que ce chapitre là Get out Tu t'es ennuyé de fou devant Ah non Get out Il est parfait Du début à la fin Chaque scène Chaque dialogue Tout est Tout est bien ficelé C'est un truc de malade Ouais c'est un de mes films préférés D'horreur C'est pas vraiment de l'horreur Je dis horreur Mais ça fait pas peur C'est plus Un thriller psychologique On va dire Après faut être client Faut être client De ce genre de film Orange mécanique Pareil Bah voilà Là vous cernez Mon style cinématographique Tout ce que vous me citez Là c'est que du bon Fraîche aussi Il est bien Fraîche C'est le dernier que j'ai vu F-R-E-S-H Excellent Les crocs je comprends rien A ce chapitre Ça ressemble à rien Je sais pas ce qu'il se passe Vous imaginez Vous dormez là Vous arriverez Est-ce que vous arriveriez A dormir ici Impossible Je pourrais pas Tu me payes pour dormir là Non On est d'accord L'échelle de Jacob Non j'ai jamais vu Waouh C'est une grande maison Ouais Orange mécanique C'est spécial aussi C'est En fait c'est des films Qui te laissent pas indifférent C'est à dire que Quand tu les termines Tu te dis Putain mais qu'est-ce que Je viens de regarder quoi Et le lendemain T'y repenses Le lendemain T'es là en mode Mais c'était quoi ce film Et c'est ça qui est bon C'est ça que j'aime moi Salut Riri Ah Vivarium Il est pas mal J'en ai des bons souvenirs Il faudrait que je le revoie d'ailleurs Ça fait longtemps Mais on est où là C'est pas possible C'est quoi ça Un dortoir Oh putain Y'en ai compris un pot Attention Risque de danger imminent Non c'est bon Je m'attendais à un truc Mais non J'ai l'impression Qu'ils ont mixé Tous les Tous les chapitres Dans le 6 Dans le 6 Bannez moi S'il vous plaît D'accord Oh putain c'est quoi ça Ah y'a un gars Qui a repeint la salle Stylé Oh putain La tête Oui us Je l'ai vu Oui Il est Il est bien Mais il vaut pas Get out Parce que c'est le même réalisateur Us et get out C'est les mêmes Mais us Us est bien Mais Faudrait que je le revoie Aussi Faudrait que je le revoie En fait Faudrait que je revoie Us Mais il m'a pas marqué C'est pas un film Où je me suis dit Waouh Depuis tout à l'heure Je vous parle Je suis en train de jouer En même temps Je Je sais pas Où je vais Vraiment On va jamais y arriver Architecture Peinture Et sculpture Il y a beaucoup de références A l'art Ouais Je suis perdu Putain je reviens là C'est pas vrai Oh là là J'ai fait un tour de malade Non Oh non Je reviens ici Oh Attendez Je disais qu'on va finir le jeu Mais peut-être pas en fait Oh Non Je dois me retaper les dortoirs Mais qu'est-ce qu'il s'est passé A quel moment j'ai foiré Oh non Oh non Esther 1 et 2 Les origines Esther j'ai vu le 1 Mais j'ai pas vu le J'ai pas vu la suite Mais pareil Esther c'est pas un film Qui m'a marqué Ou la café Toshi Ah mais là Là je t'avoue Je commence à A fatiguer J'aime pas le café Vous aimez bien le café vous ? J'ai toujours eu du mal avec le café C'est pas un truc qui me J'aime pas le goût en fait Si Esther 2 Ils avaient fait Sur les origines du 1 Je crois Salut Deux Oula c'est compliqué Deux secondes open Oh 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 c'était quoi ça Attendez J'ai pu voir un truc Je deviens fou Wow J'aime pas le café Je préfère le chocolat chaud Ou le thé J'adore le café Appelle moi open Ok open Parfait Facile à retenir J'aime beaucoup Ça va ça va On arrive à la fin du jeu Je pense Wow c'est quoi ça Non La création des Mais non C'est quoi C'est des humains Ou des statues What C'est à n'y rien comprendre Ouais on dirait des âmes Oui 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 C'était transparent Ouais Je sais pas ce qu'il se passe What Oh putain What Ok Une petite game d'échecs Ou quoi Oh Une galerie d'art J'aime beaucoup Alors là On est sur un tableau Next level Les crozes Regardez moi ça Ah oui Bah voilà Là c'est de l'art Là on parle Cette image de la statue Sublime pour une miniature Youtube Ah c'est une bonne idée Tiens Ouais Je vais peut-être la screener Ah Nothing Rien Je sais pas ce qu'il a fumé Le développeur Mais qu'il fasse tourner Ah il en a pris de la bonne C'est sûr C'est vrai que pour faire Un jeu comme ça Faut Faut y aller quand même Oh A quel moment tu te dis Dans mon jeu Je vais faire une Une station de métro Et je vais mettre un lit En plein milieu A quel moment tu te dis ça Ça n'a aucun sens les crozes Aucun Pas possible Regardez moi Cet homme araignée Ça n'a aucun sens Par contre Par contre les têtes Avec les bouches Comme ça Ça j'avoue C'est un peu bizarre Gwent a trouvé les modes Parfait Ouais scrim C'est ça Ouais c'est ça C'est comme dans un rêve Ça n'a pas de sens Rien n'a de sens En fait T'as l'impression De jouer à un rêve Mais ça vous est jamais arrivé De faire un rêve comme ça Genre vous avez jamais fait Un rêve dans ce délire A être perdu dans des piscines Moi j'en fais tout le temps Des rêves comme ça Non ça vous arrive jamais Oula Excellent Merci beaucoup On va en faire à partir de ce soir Bah voilà Je vais vous déclencher le L'option rêve bizarre dans des piscines Ah bah on aura tenu Deux heures de live Malgré ma fatigue Comme quoi ce jeu Il a quelque chose C'est marrant parce que T'as pas envie que ça se finisse C'est un jeu où Je sais pas T'es tellement Aléatoirement En train de vadrouiller Et que t'as pas envie Que ça se finisse What ? C'était quoi ça ? T'as jamais rêvé de piscine Mais moi c'est H24 Moi les rêves que je fais le plus C'est dans des piscines C'était des statues Qui me regardaient Et putain j'ai pas eu le temps de voir En tout cas esthétiquement On peut rien lui reprocher C'est assez dingue Bonne nuit Kana Repose toi bien Ah trop étroit comme couloir Beaucoup trop étroit Sortez moi de là Sortez moi de là Oh Hop 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 Trop étroit les gars Trop sombre Bonsoir messieurs bonsoir bonsoir Je fais que passer Je ne fais que passer Oh il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Mais pourquoi tu ne sors pas mec Mais sors Pourquoi il se pose Attends 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 Quoi Quoi On est où là C'était une cassette Attends poule What On est en train de regarder une cassette What J'essaie de comprendre Ah on a fini Ok donc en fait on était dans une cassette Il y avait quelqu'un qui nous regardait en train de Bon je vous avoue Niveau histoire je crois qu'il n'y en a pas J'ai rien capté Il y a peut-être des explications sur le net J'irai voir J'irai voir Mais ok 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 Et bah écoutez on l'a on l'a fini les crozes Il est 23h J'espère que ça vous a plu Qu'est-ce que vous en avez pensé Manque d'entité Moi c'est ça que je reprocherais quand même C'est que ça manque de Ouais même pas d'entité Mais juste des petits Des petites choses qui se passent à droite à gauche Tu vois Genre des claquements de porte Des trucs qui font Là ton oreille Ou des sifflements Comme le bruit Le bruit au début qu'on a entendu dans le chapitre 1 Quand on entend Au fond là Ça oui Ça ça fonctionne de malade dans ce genre d'ambiance C'est ça qu'il faut Mais il n'y en a eu qu'une fois Il n'y a eu qu'un bruit Un rugissement au chapitre 1 Et c'est tout Mais tu vois ça T'en mets plein dans le jeu Des petits trucs à droite à gauche Là oui ça fonctionne Mais il n'y en a pas eu assez Je trouve qu'il n'y en a pas eu assez Malheureusement Mais bon ça reste quand même Un très bon jeu Moi j'ai beaucoup aimé